Musique 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 Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est le grand jour, on est dimanche et je pars en Espagne, ma foi j'avais un peu n'importe quoi, c'est parce que c'est le matin donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un vlog un peu plus intéressant parce que c'est vrai qu'en regardant mes temps sur un vlog je me dis c'est pas super intéressant, donc là je vais vous donner mes conseils pour voyager, sachant que je suis quelqu'un de assez désordonné, mais justement c'est un peu plus réel parce que j'ai l'impression que sur Youtube les filles, elles font toujours 36 000 trucs avant de voyager elles sont organisées, elles ont leur leur valise faite 10 jours à l'avance bon personnellement ce n'est pas mon cas, c'est à dire que je pars dans 2h et ma valise n'est pas finie, j'ai fait aucun échotillon, donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui et vous donner quelques petites astuces voilà voilà, bon la première astuce qui va peut-être vous paraître débile, mais c'est vraiment de pas beaucoup vous maquiller, je faisais l'erreur avant, quand je bougeais ou quoi quand j'allais à l'aéroport, ou prendre l'avion prendre le train, de beaucoup me maquiller et au final je me suis rendu compte que c'était hyper énervant, parce que vous savez dès que vous fermez vos yeux, dès que vous dormez un peu, il y a le mascara qui coule et tout, donc je vais vous montrer juste comment je me maquille, parce que je me maquille un petit peu, même si c'est pas obligé, mais j'aime bien quand même, tout d'abord je vais mettre ma crème hydratante je sais pas vous mentir, ma crème hydratante maintenant c'est plus pour m'aider à appliquer mon anti-cerne, parce que je me suis rendu compte que même si je l'hydratais pas le matin, ça changeait pas grand chose mais bon, apparemment c'est bien pour la peau, mais si vous ressentez pas du tout l'obligation, enfin mettez pas de crème hydratante parce que c'est quand même plein de produits chimiques et voilà je suis actuellement dans une position très incomfortable ensuite je vais mettre mon anti-cerne donc c'est un new look, j'arrive toujours pas à déterminer s'il est bien ou pas parce que j'ai l'impression qu'il fait des petits trucs sous les yeux, mais j'ai l'impression que tous les anti-cerne que j'ai font ça donc voilà je vais l'appliquer tout de suite j'en vais essayer autour de la bouche parce que j'ai hyper souvent des boutons autour de la bouche, et genre c'est trop trop moche, et après ça fait des petites cicatrices je vais aller étaler ça à côté donc voilà c'est le seul maquillage que je porte pour partir en voyage ou quoi et je pense que pendant mon voyage je vais essayer de m'en maquiller voilà c'est vraiment hyper important et si vous êtes comme moi donc parfois vous avez les yeux qui pleurent un peu et tout, franchement avoir du mascara c'est pas joli ça fait vite vulgaire donc voilà ensuite une autre astute hyper importante ça va être de faire des petites petits pots en fait parce que personnellement j'ai une bagage cabine et un grand bagage pour tout le monde mais dans les cabines tu peux pas mettre des grosses quantités donc je pense que je vais emmener vraiment des petits pots à chaque fois et c'est plus important voilà moi je suis quelqu'un qui peut voyager avec juste un sac à dos pour 3 semaines par exemple quand je suis au scout et tout et donc je sais à peu près quoi prendre, quelle quantité prendre même si c'est un peu compliqué et dites-vous qu'au pire vous achèterez la bas même si c'est pas le top mais vous encombrez pas franchement en plus ça peut couler dans la valise donc c'est insupportable ça et je vous montre bon déjà nettoyez bien tous les petits pots que vous avez où vous allez mettre vos produits parce qu'on sait jamais ce qu'on a pu mettre avant dedans moi personnellement je les trouve un peu partout dans ma maison donc je les nettoie bien mieux donc là j'ai fait mes petits échantillons au lieu de prendre de l'huile de coco parce que c'est vrai que ça fond et c'est pas du tout pratique à transporter j'ai pris de l'huile d'amande douce ça marche aussi bien et puis le pot est assez pratique ensuite j'ai pris du démêlan du gel douche et de l'huile de ricin il y a juste mon shampoing que je vais emmener en grand parce que je ne sais plus quelle quantité je vais emmener mais c'est vrai que comme vous pouvez le voir au final ça ne prend pas beaucoup de place et c'est beaucoup plus pratique plutôt que de prendre que des grands pots bon alors je vais bientôt partir de chez moi je me suis accrochée les cheveux parce que c'est vrai que c'est plus agréable quand on voyage donc let's go normalement j'arriverai à 19h ce soir en Espagne donc entretien je vais essayer de vous filmer un peu et voir l'aéroport ça va être un peu gênant de parler d'un autre monde voilà voilà donc je vais essayer de vous filmer des petits trucs et puis on se retrouve dès que je vais bon alors un autre conseil que j'ai oublié de vous dire c'est genre habillez-vous confortablement c'est quoi ces conseils de youtube à côté que tout le monde a fait regarde toutes les vidéos de prendre l'avion il y a toujours ça non mais moi je m'habille avec un petit costard perso non vraiment je m'habille genre hyper confortablement et surtout une tenue qui va genre pour et l'été et l'hiver parce que là chez nous il pleut donc en Normandie mais par contre en Espagne il fera beau donc on a un truc qui s'adapte aux deux saisons vous voyez moi j'ai un t-shirt à manche courte pas trop foncé pour ne pas attirer le soleil une petite veste ni mi-automne ni mi-printemps on va dire et puis un petit pantalon assez large super confortable et des baskets parce que les baskets c'est carrément mieux que des tongs ou des enalettes c'est ce qu'on appelle la beaufitude voilà passion de famille les magasins de merde ça c'est nerveux c'est ça Marie c'est ça c'est ça allez hop c'est tes Sous-titrage ST' 501 C'est 23h30, provient du resto, donc je vous ferai peut-être un petit débrief d'où on a mangé aujourd'hui, demain, parce que là il y a assez tard. J'espère que ce petit vlog vous verra plus, je vous fais de gros bisous, bye !